Hier soir, avant le journal télévisé, Miss Météo nous a annoncé que les conditions météorologiques de notre continent avaient changé. Ça chauffe. Partout dans nos pays, on ne se rend pas compte, mais une guerre froide s'installe. Un climat de méfiance règne entre les dirigeants et les dirigés. Et pour une fois, ce n'est pas la faute au réchauffement climatique. Mais tout change. Y compris nos nations dans la manière d'appliquer la démocratie. Il n'y a pas que la couche d'ozone qui a été affectée, non. On accouche des guerres dans nos zones et ça, c'est sûrement dû au réchauffement démocratique. Mais cette méfiance est légitime. Car comment croire en des personnes qui sèment en nous la haine, récolte la guerre, nous vendent à bas pris sur le marché mondial et nous racontent des salades ? Eux, qui sont censés être nos avocats, ne nous nourrissent que de faux espoirs. Et ça s'étonne que ce soit la soupe à la grimace. Mais ces autorités qui nous conduisent nous viennent de Dieu comme le Christ. Mais ils s'en foutent d'être sur la bonne voie. On me dira peut-être que la religion n'a rien à voir avec la politique. Mais ça n'empêche pas d'être de bonne foi. Nous, on a choisi le mauvais régime. Alors le portefeuille perd du poids. Mais ici, tout est basé sur le mensonge. On irait même jusqu'à te dire, preuve en main, que des manches te pointent du doigt. J'ai bien vécu cette compétition déjà. Tout le long, c'était bien. Je suis chrétien croyant et donc j'avais reçu que j'allais être champion. Et donc j'ai enregistré. Avant le début des qualifications, je me suis filmé, j'ai dit, le Seigneur me dit que je serai champion. Après, quand je taquinais mes amis, ils ont pris ça pour de l'orgueil. Certains étaient enthousiastes, d'autres pas. Mais bon. Et à la finale, c'était vraiment émouvant parce qu'au premier passage, je finis quatrième. Je finis quatrième et puis je dois faire une remontada et je passe en dernier. Et donc, à la dernière position, il y a une personne qui est première. Soit ça passe, soit ça casse. Et là, à la fin, c'est une explosion parce qu'on voit que j'ai remporté la salle en délire. C'était super. Ça représente beaucoup. 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 Ça représente trop de choses. Déjà au plan personnel, parce que je n'ai pas toujours été un enfant facile. Déjà dans la première partie de ma jeunesse, puisque quand j'étais encore au collège et tout, j'ai eu une addiction à la drogue, à l'alcool. Je n'étais pas vraiment… Voilà. Et ça mettait un peu de l'opprobre sur le nom de ma famille, de mes parents. Et donc, il fallait que je lave cela par une certaine réussite parce que on pensait que moi, c'était fini pour moi. C'était soit la prison ou bien. On ne sait pas comment il allait terminer. Et c'est là que cela m'a tendu la main. Et moi, je l'ai saisi. Et donc, cette victoire au plan personnel, c'est… C'est toute une vie. C'est l'aboutissement de toute une vie. Voilà. Le début, en tout cas. Sur le plan artistique, c'est vraiment… L'ouverture sur ce que j'ai toujours voulu faire. Déjà, avant le championnat national, j'étais déjà champion national de Slam Gospel. Parce que je suis d'abord artiste, slameur gospel. Et donc, j'ai été champion de Slam Gospel. Maintenant, je suis champion national de Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne ouverture pour moi pour pouvoir lancer ma carrière, vu que c'est un championnat prestigieux qui me donne la visibilité et qui me permet de rencontrer certaines personnes que je n'aurais pas pu rencontrer si je n'avais pas eu… si je n'avais pas été sacré. Et donc, sur le plan artistique, c'est vraiment le début d'une carrière. C'est… Un jour, j'étais à l'éco-dîme, l'école du dimanche pour les églises évangéliques. Et il y a un de nos moniteurs qui prend le Slam de quelque chose… Je ne me rappelle même plus qui c'était. Et il nous dit, bon, il y a une activité. Donc, vous êtes deux bossés, les deux parties, les deux couplets de ce Slam-là, et puis vous allez le rendre. Et quand je le rends, je bosse pour rendre… Pendant que je le rends, je dis non, c'est ça que je veux faire. Je dis tout de suite, c'est ça que je veux faire. Il faut que je le fasse. Donc, la semaine qui suit, je le rends, j'écris un texte. Mais après, je ne m'informe pas pour vraiment savoir si c'est un art qui est vraiment prisé en Côte d'Ivoire ou bien s'il y a d'autres personnes qui le font. Moi, j'écoute, encore malade, dans ma tête, je suis… À la rigueur, on n'est pas tellement nombreux en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et là, en 2022, ça, c'est en 2019. Donc, je slam dans ma chambre, un peu à l'église. Et là, j'apprends qu'il y a un championnat national dans mon pays. Je dis, waouh, d'accord, mais c'est que je vais les tuer, alors. Parce que pour moi, pour moi, je suis trop bon et tout. Donc, j'arrive en 2022 aux présélections, bim, waouh. On ne me prend même pas. Je ne suis même pas parmi les présélectionnés et à juste titre. Parce que ce que j'ai découvert là-bas, c'était tout autre chose. Ils étaient vraiment talentueux. Et là, je reçois comme un choc. Et donc, je dis non, je vais revenir plus fort. Maintenant que je sais qu'on peut slamer de plusieurs manières, maintenant que j'ai vu toutes ces personnes, j'ai vu Sheik Ahmed, j'ai vu Malz, j'ai vu tous ces slamers de la nouvelle génération m'ont beaucoup inspiré. Là, je suis retourné. Je suis retourné. Ça, c'est en 2022. Donc, en 2023, il y a une amie slameuse, une passionnée, qui me parle du championnat national, de Slam Gospel. J'ai dit d'accord, vu que moi-même, c'est ce que je veux faire. Quand j'écris déjà, ça parle Christ. Donc, ok. Et là, je me lance. Je sors vainqueur pour ma première participation. Et l'année d'après, cette année 2024, j'ai dit ok, je reviens maintenant pour le championnat national. Et puis, voilà, ce qui est arrivé, arrive. Le thème qui me tenait vraiment à cœur, c'était mon deuxième texte libre, le texte libre de la finale. Voilà, ça, c'est le thème qui me tenait à cœur. J'ai vraiment parlé de moi. J'aime beaucoup parler de moi, me raconter pour, parce que je crois que je suis un témoignage pour des personnes qui, voilà, qui peut-être pensent que c'est fini et ne peuvent servir à rien et tout. Comme je l'ai évoqué en début, j'ai pas eu une adolescence facile. Plusieurs personnes peuvent en témoigner. Je ne m'en cache pas, pas parce que j'en suis fier, mais pour montrer aux gens qu'en fait, ce que tu fais là, j'ai fait aussi. Et donc, si tu crois que tu as quelque chose qui peut vraiment, que tu peux embrasser, que tu peux, une chose à laquelle tu peux t'accrocher pour t'en sortir, vas-y, accroche-toi. Et donc, c'est un peu ce genre de thème-là que j'aime. Et puis, j'aime beaucoup traiter la politique, un peu mon entourage, ce que je vois, ce que j'entends par rapport à la politique, puisque moi-même, je fais des sciences juridiques. Je suis en licence 3 à l'université Félix-Foufouboigny. Et donc, voilà, je suis un peu porté sur les thématiques, en essayant de parler un peu politique et tout. Déjà, il y a les compétitions internationales à venir. Dans l'immédiat, c'est à ça qu'on pense, la Coupe du Monde, enfin, la Coupe du Monde, le championnat du monde. Et puis, cette année, il y a la Coupe d'Afrique, de Slam aussi, qui a lieu. Donc, dans l'immédiat, c'est à ça qu'on pense déjà. Et puis après, maintenant, c'est mettre sur place tout ce qu'il va falloir faire pour démarrer la carrière, à proprement dit, voilà. On doit s'asseoir, en tout cas avec mon équipe, pour en parler, parce que on a été un peu débordés avec la victoire. Voilà, on était contents, on a fêté. On va laisser un peu le temps passer. Après, on va s'asseoir à tête reposée pour essayer d'avoir une perspective de l'avenir. Pour le moment, on n'est que trois. Pour le moment, on n'est que trois. Mais on a vu que, vu maintenant l'ampleur qu'il y a, il va falloir qu'on se renforce. Déjà, je vous dis merci à Brissi Ziannon, qui est mon manager et producteur. Et à Pasteur H, a.k.a. H2O, qui est lui-même Slammeur Gospel et qui est l'initiateur de Genèse, la compétition nationale de Slam Gospel. Voilà, c'est aussi mon pasteur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup soutenu, même pendant la compétition. Il avait un droit de regard sur mes textes. Et donc, je les remercie énormément. Et aussi Tiffany Manuela, une passionnée, voilà, qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, je pense qu'on va mettre ma mère dans l'équipe parce qu'elle supporte. C'est la première supportrice du haut dégradé. Voilà, merci à eux. Ce que j'aimerais faire, c'est déjà aller sur, continuer sur ce que nos prédécesseurs ont déjà commencé, le collectif au nom du slam, qui organise le championnat national. Je les remercie au passage. Il y a l'école des poètes, il y a le collectif des poétés slameurs de Port-Boué, il y a Abubo Slam Club. C'est déjà m'inscrire déjà sur ce qu'ils ont déjà commencé. Essayer de faire des ateliers un peu partout pour faire connaître déjà le slam à ceux qui ne connaissent pas encore. Et aussi essayer d'associer mon image à des causes. Moi, plus des anciens drogués, des personnes, des anciens voleurs, des personnes, les rejeter là. Voilà, je me reconnais beaucoup en eux. Je me reconnais beaucoup en eux, je ne m'en cacherai jamais. De toute façon, si je m'en cache, ils vont faire sortir mes dossiers. La VAR est toujours là pour ça. Donc je préfère en parler en même temps. Voilà, c'est ce genre de causes que j'aimerais porter. Et je le crois fermement que dans les années à venir, le slam sera incontournable. Et je prie que je fasse vraiment partie de ces personnes qui auront participé à l'élèvement de cet art. Papa, je t'aime. Et ceux qui disent qu'un homme doit cacher ses sentiments en tort. Et on s'en rend compte. Mais il est trop tard après le passage de l'ange de la mort. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire, crois-moi. Mais il est difficile de parler à l'arbre duquel on tire ses racines sans langue de bois. Et moi, c'est grâce à toi si, dans cette vie, je sais tout ce que je sais. J'aurais aimé marcher dans tes pas, mais je ne suis pas sûr d'être bien chaussé. Aîné de la famille, je vais réussir pour ma fratrie. Et ça, j'y crois dur comme frère. Même si à bientôt 25 piges, je n'ai même pas encore pu m'offrir un bout de terre. Je me souviens quand tu m'as envoyé fréquenter chez ta sœur pour que ton champion arrive à l'école à l'heure. Crois-moi, même moi, je ne savais pas que j'allais y bafouer ton honneur. Je me rappelle de tes conseils avant chaque rentrée scolaire, Alex. Ne suis pas les mauvais amis et fais de ton mieux pour passer en classe supérieure. Tes conseils ne tombaient pas dans l'oreille d'un sourd, mais les mauvaises compagnies ont fini par corrompre mes bonnes mœurs. Je me rappelle quand j'étais devenu le drogué, l'enfant voleur qu'il ne fallait surtout pas approcher dans la bouche des autres parents. J'étais la paria de la société. Ton cœur était plein de colère, mais tu ne m'as jamais abandonné. Je n'étais pas un enfant sain, mais tu as toujours été pour moi un soutien. Et tu sais quoi ? Tu as eu raison de me soutenir. Aujourd'hui, je ne fume plus, je ne bois plus, encore mieux. Je suis le champion national d'un art dont j'aimerais vivre. La poésie est devenue la bouée de sauvetage de ce naufrage que j'ai moi-même orchestré. Et le Christ, le Christ m'a sauvé. Quand nos caractères de feu créaient des étincelles, que de toi je m'éloignais, que je manquais de repères, il a été pour moi ce second Père. Et mon cœur, lui, est reconnaissant. Mon cœur, il reconnaissant. Cesse que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Et il n'y a qu'avec toi seul que j'avance. À chaque pas que je pose, je reconnais l'empreinte de ta grâce. Les incrédules, eux, diront que j'ai de la chance. Mais moi, je me sens distingué. J'en fais peut-être des tonnes, mais je refuse de me fondre dans la masse. Mon cœur est reconnaissant, car tu es la définition du mot fidèle. Je crois en toi plus qu'en ma vie. Elle me joue souvent des tours, c'est pourquoi je me méfie d'elle. Une heure dans tes parvis, vaut mieux que mille sur WhatsApp. Là-bas, les statuts sont temporaires. Toi, ton statut est éternel. Mon cœur est reconnaissant, parce que je ne suis plus là où j'étais. Je ne suis pas encore où je dois être, mais je ne suis pas non plus à jeter. Mon cœur est reconnaissant. Et d'aucuns diront que tu es le fruit de mon imagination. Mais moi, je sais ce que j'ai vu. J'ai vu une main invisible me délivrer de la folie de mes actions. Et je ne vais plus me taire, je vais témoigner. Merci à vous, mes pères, pour toutes vos prières. Je sais maintenant qu'après d'ici, les vrais portes vont s'y ouvrir. J'ai ici. Sous-titrage ST' 501 J'ai ici.